Et nous allons parler de l'initiative avec vous, Claire Escriva. Je le rappelle, vous êtes la directrice de l'association de l'atelier méditerranéen de l'environnement. Une structure qui est née en 98 finalement, qui n'est pas toute jeune et qui a donc déjà une forte expérience. Vous aidez les gens à se rapprocher de la nature. Voilà comment j'ai compris à quoi servait l'association. Oui, c'est notre slogan. C'est ce pourquoi l'association a été créée. Mais cette association a été fondée en 98 pour porter par la volonté de rapprocher physiquement la population de la nature et étonnée de voir que développement durable ne rinait pas avec évidence. Mais ça veut dire quoi ? Des balades ? Autre chose, j'imagine ? Alors ça peut être, oui, effectivement des balades, des programmes de découverte de milieux naturels pour les enfants, mais aussi des ateliers pratiques pour le grand public, où on propose à chacun de découvrir une cuisine écologique et à la fois sympathique et très pratique. La cible prioritaire, c'est les enfants forcément plus faciles à convaincre, à éduquer ? Alors, non, ça a été notre première cible parce que l'histoire est comme ça et on a démarré par les crèches et on a grandi avec le bébé. Mais persuader que les enfants, même captifs, ne sont pas la cible prioritaire, il faut avant tout travailler avec les adultes, qui sont plus difficiles à captiver justement. Donc on s'attèle à travailler avec ce grand public, on a créé la Maison de l'écologie urbaine et pratique pour ce grand public. Alors justement, forte de vos 12 ans d'expérience, quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez pour convaincre les gens justement ? Alors déjà, on ne convainc personne. On accompagne chacun d'entre nous à découvrir des pratiques écologiques et à la fois plaisantes. On essaye de faire rimer co-responsabilité et plaisir. Vous confirmez, mais attendons, plaisir et responsabilité ? Je crois que c'est une des clés de la réussite, effectivement. Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Je vous en prie. Donc déjà, plaisir et puis adaptation aux attentes du public parce qu'on a trop tendance à vouloir faire passer un message qui nous fait plaisir, nous, éducateurs environnement ou penseurs éco-responsables, on va dire. Donc toujours s'atteler aux besoins et aux attentes du public. Donc pour ce faire, on a fait un diagnostic, nous, de la population du secteur qu'on va toucher essentiellement et des Marseillais pour connaître les attentes des Marseillais. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, justement, aux Marseillais pour qu'on situe un petit peu ? Alors déjà, concrètement, ils peuvent se rendre à la Maison de l'écologie urbaine et pratique les mercredis, vendredis, après-midi et samedi matin. On réalise quatre portes ouvertes par an, ce qui est relativement fréquent et pour les adapter à la saisonnalité de notre ville. La prochaine est le 26 juin, donc on les invite, le 26 juin, de 10h à 18h à venir et bénéficier d'ateliers, d'expositions, de conférences et aussi rencontrer des entreprises qui ont développé des solutions éco-responsables. Pour plus d'informations, internet, am-environnement.org ? Am-tigre-environnement.org, exactement. Sinon, autre proposition pour le grand public des ateliers, donc sur les thèmes plébiscités par la population, l'alimentation, les économies d'énergie encore et toujours, la pollution dans la maison à travers l'entretien de la maison et aussi l'environnement urbain.